Bonsoir, Alpexpress vous propose le fromage sur un plateau ce soir entre le Roblochon et l'Atom. Découverte du Rousseau et du Voltaire, tout droit sorti de la crémerie de la ferme. Découverte de ce fromage au pays de la raclette et de la fondue. Charles, troisième génération de fromager. Son truc à lui c'est le sec, la pâte molle, le fruité, bref, ceux qui sentent bon le terroir. Quand il n'est pas derrière son étal, 4 jours par semaine le matin, il cherche et déniche le petit producteur qui lui fera chavirer le palais. Alors ce matin, entre deux clients, je l'ai mise à contribution. Sur le plateau, 5 affinés à goûter mais surtout à commenter. Je dirais dans une bûche vache, un fromage un peu double crème, bien gras. Au poivre, le poivre est très appuyé. Ça a le goût de fromage. Ah oui, ça a le goût de fromage. Ah là, c'est plus dur. Il est pâteux, il colle. Je pense que cette croûte un peu mouillée comme ça donne un mauvais goût. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière rue de la ferme, ces artisans s'activent dans leur laboratoire. Je cherche, j'affine, mais je ne suis pas quelqu'un qui est ça. Je fais des choses et je trouve que ce sont des gestes d'affineur, des marges de chercheur. Ce que je cherche avant tout, c'est d'abord retrouver le plaisir que j'avais, que je n'ai plus. Et lui, c'est Soheil. A ses côtés, Mourad et sa fille Malena. Depuis 4 ans, ils testent. Depuis un mois seulement, ils sont très contents de leurs dernières études. Le Voltaire, ce petit crémeux à pâte blanche que nous avons fait goûter à Charles et ses clients. Alors là, on est dans un type un peu bris, camembert, croûte blanche, bien crémeux aussi, bien onctueux. Celui-là, il est fondant, pas trop fort. Pas mal. C'est ni du chèvre, ni de la vache. Ah, c'est ni du chèvre, ni de la vache. La brebis ? Non plus. Non plus. Ni du chèvre, ni de la vache. Il ne peut pas. Qu'est-ce que ça peut être d'autre comme animal ? Ben, c'est pas animal, justement. Ah, c'est pas animal ? Sans lait. Sans lait ? Oui, sans lait. Uniquement aux noix de casier. Alors celui-là, comme il fait penser au camembert, c'est impressionnant celui-là. Bluffer le Charles. Avouons-le, nous aussi, nous y allions un peu sur les papilles de derrière, dans cette crèmerie vegan, qui fabrique ses affinés à base de noix de cajou. On a, dans un premier temps, je pense, envie de retrouver des saveurs connues. Et parfois, les hasards des expérimentations font qu'on peut être amené sur des chemins inattendus. Donc c'est avec plaisir qu'on les emprunte. Mais je crois qu'on est aussi à la recherche des goûts classiques, on va dire, de la fromagerie classique. Le moelleux du roquefort, l'acidulé du stilton, le crémeux du bris et bientôt l'incomparable raclette. Ce n'est pas faute d'essayer, mais ils n'ont pas encore trouvé. Mystère, secret, caché dans les chambres froides derrière nous, des meules reposent. Et là, ne vous y aventurez surtout pas, ils veillent les artisans. On tient à défendre vraiment une philosophie, une éthique, et donc on protège pour le moment tout ça. Mais on espère un jour pouvoir quand même libérer ces recettes. Ce sera un acte militant, mais on attend déjà de s'installer. Les curieux passent la porte, les convaincus s'extasient et les frustrés, depuis de nombreuses années, salivent. C'était mon aliment préféré, ça va le redevenir, parce qu'en re-goûtant les fromages à la crèmerie vegan, je me suis dit, il y a mon addiction au fromage qui est revenue. Des produits végétaux sans lait de mammifère, qui ont la couleur, l'aspect, la saveur du fromage, sans l'odeur. Celle qui attire le chaland, vous savez, là-haut, chez Charles. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est logique. Non, je préfère vous les laisser à la rigueur. Pas de gorgonzola encore, ni de parmesan, cher à nos voisins italiens. Tout de suite, l'actualité de la semaine, en bref. In Italia, non ci tocca alli alpine, et on ne touche pas aux chasseurs alpins. Le chanteur Claudio Baglioni l'a appris à ses dépens. Président 2018 de l'incontournable festival de Sanremo, il a eu le malheur de déclarer qu'il ne fallait pas confondre son édition du festival de la chanson italienne avec un rassemblement de chasseurs alpins, déclenchant aussitôt les foudres des alpini. Et surtout, celles venues de Quornier, la cité piémontaisse du fondateur des alpini italiani, en 1916. Voici les 400 ambassadeurs de Sion 2026. Venus des milieux politiques, économiques ou sportifs, ils auront pour mission de porter la bonne parole de la candidature de la cité valaisanne aux Jeux olympiques d'hiver. Une tâche loin d'être facile. La classe politique, comme le grand public, reste divisée sur l'opportunité de candidater une nouvelle fois. L'échec des JO de 2006 est encore bien présent. Les Valaisans diront oui ou non à la Suisse par votation le 10 juin prochain. Flash mob, choc, samedi dernier sur le marché de Venaria Reale. Dans une ambiance sonore où se mêlaient bruit d'avion et sirène, les badauds ont eu la surprise de voir s'ébranler ce cortège de personnes aux habits flanqués d'une étoile jaune et encadrés par des uniformes nazis. Une reconstitution de rafles de juifs voulues par la municipalité pour marquer les esprits à l'heure où les mouvements d'extrême droite négationnistes recommencent à se manifester.